On ne parle que de ça, c'est l'histoire d'un grand chanteur qui rend hommage à un autre grand chanteur. Bonjour Salvatore Adamo, merci d'être ici. On est heureux de vous recevoir pour ce disque Adamo chante Beko. Vous avez voulu lui rendre hommage. Au-delà de ça, est-ce que vous auriez aimé échanger votre vie d'artiste avec la sienne ? Nos vies doivent se ressembler un peu dans les grandes lignes. Ce que je lui ai envie et que je n'ai pas et qui reste mon rêve, c'est son côté pianiste. Normalement, je m'étais donné jusqu'à 59 ans pour apprendre le piano parce que j'avais été invité par De Vos il y a quelques années et j'avais trouvé en plein une leçon piano. Et j'avais à l'époque une quarantaine d'années, donc je m'étais dit que j'avais le temps. Donc Beko a l'avantage sur moi d'être pianiste et musicien, c'est-à-dire que lui a dû étudier la musique. Moi, je suis tout à fait autodidacte. Et sinon, je pense que nos parcours ont été un peu identiques. 15 chansons, vous avez choisi 15 chansons de Beko et voici ce que ça donne. Et maintenant, que vais-je faire ? Je vais en rire pour ne plus pleurer. Je vais brûler Des nuits entières Au matin Je te haïrai On retrouve votre timidité légendaire quand on doit vous écouter chanter Adamo, non ? Oui, 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 je l'aperçois aussi. Il y a quelqu'un là-bas qui chante, c'est vous, Adamo. En fait, il y a quand même, de ma part, la prudence de ne pas provoquer la comparaison avec mon maître. Vous dites en effet que ce sont des chansons qui marquent. Vous, d'ailleurs, ce projet, il est né finalement sur scène, un soir où vous n'avez pas pu chanter. Et maintenant, jusqu'au bout. Voilà, exactement, c'était le jour de la disparition de Gilbert Beko. Je venais d'apprendre la nouvelle, j'avais à peine répété la chanson et je l'ai tenté et j'étais submergé par l'émotion. Voilà, la voix n'était plus là, j'ai dû m'arrêter, sortir et revenir avec l'indulgence du public pour la terminer. Et donc, j'ai senti le potentiel et la trace que ce genre de chanson avait en moi. Ça veut dire aussi que des chansons de Beko vous ont parfois provoqué plus d'émotions que certaines de vos propres chansons ? L'absence, par exemple ? Écoutez, moi, j'ai sans doute, lui, il parle d'un ami parti. Moi, sur mon dernier album, j'ai une chanson qui s'appelle « Je vous parle d'un ami ». C'est un peu le même message, sauf que quand j'ai écrit la chanson « Je vous parle d'un ami », l'ami était encore là. Il est malheureusement parti quelques mois après. Alors, laquelle m'aimait le plus ? Maintenant, sans doute, par la nouveauté, pour moi, du moins, maintenant, je me suis habitué. J'ai appris à me contrôler en chantant « Je vous parle d'un ami », je n'ai pas encore essayé en public l'absence et j'appréhende très fort. Vous appréhendez un petit peu ce moment. Ce sont des chansons qui sont devenues des classiques, comme on dit, qu'on connaît tous, qui sont passées de génération en génération. C'est ce qu'on appelle souvent la postérité pour un chanteur. Alors, vous, vous y pensez, à la vôtre, il y a des chansons de votre répertoire, vous aimeriez que dans, allez, 20, 50, voire plus, on les chante encore et qu'elles soient là ? Écoutez, s'il y a une chanson qui me survit, ce sera déjà ça, j'aurai laissé ma petite trace, mais je n'ai aucune prétention. C'est important ou ça provoque justement une émotion ? Mais ça fera peut-être plaisir à mes descendants. Moi, je ne sais pas si d'où je serai ou d'où je ne serai pas, je pourrais capter cette sympathie qu'on aurait gardée pour moi. Mais si c'était le cas, tant mieux. Vous, la chanson à laquelle on pense tout de suite, votre « Et maintenant à vous », c'est quoi ? C'est « Tombe la neige » ? C'est sans doute « Tombe la neige », oui. Effectivement, elle compte beaucoup parce que c'était la chanson préférée de mes parents. Et c'est une chanson qui m'a ouvert des portes insoupçonnables en Extrême-Orient, au Japon, au Moyen-Orient. Et même aux États-Unis où je chante de temps en temps, mais pour les néo-américains, pas pour les anglophones purs. Eh bien, « Tombe la neige » est là aussi et ça leur rappelle… J'imagine en revanche que ce n'est pas forcément votre préféré à vous. Je la chante avec beaucoup de plaisir. Je ne me suis jamais permis de l'analyser parce qu'elle est sortie tellement spontanément. J'avais 18 ans. Elle est pas mal écrite. Bon, maintenant, il y a d'autres chansons beaucoup moins connues pour lesquelles j'aurais peut-être le sentiment du devoir mieux accompli. Vous avez fêté vos 50 ans de carrière, c'était l'an dernier. Oui. Quand on a 50 ans de carrière, ce succès, vous dites l'amour que les gens vous portent encore aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a encore à prouver, à accomplir ? Tout. Tout. Moi, j'apprécie de plus en plus le moment où je suis sur scène et j'imagine que mes collègues pensent comme moi. C'est le moment où nous existons le plus avec les moments de retrouvailles avec nos proches. Donc, je ne sais pas ce que j'ai à prouver, mais j'ai à prouver au public qui est là ce soir-là, que ça valait la peine, qu'ils se déplacent. C'est peut-être... Oui, je suis timide. Je pense que je suis modeste, mais je dois avoir en moi une ambition, un amour propre très fort. Est-ce que, justement, après toutes ces années, il y a des malentendus que vous voulez régler avec les gens ? Je parlais tout à l'heure de votre timidité. Ça a été souvent perçu pour un côté très lisse. C'est la seule critique qui revient parfois dans les articles. C'est de dire, c'est un chanteur, ma foi, très sympathique, mais très lisse. Souvent, on a mélangé la timidité, j'ai l'impression, avec un défaut qui n'en est peut-être pas un. Écoutez, ce mot lisse, justement, je me le suis attribué dans une chanson qui n'est pas connue, mais qui était sur l'antépénultième album, une chanson qui s'appelle Alice, où je dis, moi, le chanteur un peu lisse au langage désuet. J'ai rencontré Alice qui m'a dit, je t'aime bien, mais il faut que tu t'enardisses. Voilà, je suis conscient de cette timidité, mais j'espère. J'ai un humour en moi et une forme de philosophie qui me l'a fait accepter, cette timidité, en sachant que j'ai ma revanche dans l'écriture des chansons, où je vais aussi loin que je veux. Il faut vous écouter, en fait, pour savoir qui vous êtes, quoi. Il y a un peu de ça, oui. Mais ce n'est pas grave pour vous de ne pas avoir forcément suffisant de l'armure, quoi. Tant pis. Non, mais tout ce qui m'est arrivé me suffit amplement. De temps en temps, je me retourne et je pense à des belles choses qui me sont arrivées, que personne ne peut m'enlever, et ça me donne envie d'aller plus loin encore. C'est ça, ma vérité. Merci beaucoup, Salvatore Adamo, d'être venu au Figaro. Et on rappelle ce disque, Adamo chante Beko. Merci beaucoup. Merci à vous.